Dans le cadre de son plan de travail en fait pour 2023, le 3FPT a inscrit l'approche sectorielle comme une dimension extrêmement importante dans le sens où on a voulu avoir un recentrage de notre financement. Recentrage pour que le financement soit plus pertinent, pour qu'il soit également plus efficace. Et c'est fort de cela en fait que nous avons tenu à faire le lancement même de cette approche sectorielle-là avec le premier programme qui est le programme Ordure que gère Mme Nian Penda-Bah qui est ici présente. Et nous avons tenu à avoir l'ensemble des acteurs du secteur à nos côtés. Nous avons déjà notre ministère d'Hutel, naturellement, mais également le ministère de l'Environnement et Développement Durable qui a été convié à cette activité, le ministère également en charge de l'urbanisme et avec la présence de la Sonagette, du Promogette et l'ensemble des partenaires même au développement et d'autres acteurs. On l'a dit, le 3FPT est créé justement pour accompagner le financement de la formation professionnelle. Nous avons quatre objectifs. C'est la productivité et la compétitivité des entreprises qu'elles soient accompagnées, accompagner également l'autonomisation des femmes, accompagner l'employabilité des jeunes, mais également renforcer l'accès à une formation de qualité innovante. Et pour cela, il nous faut justement disposer de différentes actions. Et nous voulons avoir une intervention 360. C'est pour ça que nous avons l'approche sectorielle pour que pour l'ensemble de ces acteurs ou l'ensemble de ces dimensions sur lesquelles nous voulons intervenir, qu'on puisse les aborder. Et là, aujourd'hui, nous sommes réunis autour du programme Gestion des déchets. Nous l'appelons le programme Or dur, Or comme le métal, pour justement dire toutes les opportunités qui peuvent exister autour de ce secteur-là. Ça va de la partie mécanique, que ce soit la collecte, le transport, le tri, et après la valorisation et en regardant même les approches d'innovation qu'on pourrait apporter à cela. L'intelligence artificielle est là, l'informatique est là. Donc il y a énormément d'opportunités qui peuvent être liées. Nous faisons face aujourd'hui à un défi en termes d'employabilité de nos jeunes et nous voulons des réponses. C'est pour ça que nous voulons entendre les entreprises, quels sont leurs besoins en termes de formation pour que ces entreprises-là soient plus compétitives et qu'elles soient plus productives. Mais également, quels sont leurs besoins en termes de nouveaux profils pour qu'on puisse former des jeunes dans ces secteurs-là. C'est pour ça que nous parlons de recentrage. Nous voulons une formation utile. C'est dans ce sens-là que vraiment cette approche sectorielle-là, nous l'avons indiqué autour du triptyque inclusion sociale, équité territoriale et tout, et recentrage du financement. Donc là, dans un premier temps, DA est revenu tout à l'heure sur cela. Donc nous avons procédé à un diagnostic. Nous ne connaissons pas, nous avons eu toute l'humilité de dire que nous allons vers les secteurs. Parce que quand on parle de formation professionnelle, c'est transversal en l'ensemble des secteurs. L'approche sectorielle, ce sont les mines et industries. Donc il y a un coordonnateur également qui est là. Ce sont le secteur des transports et des infrastructures. C'est la mobilité urbaine qui est un défi également pour le Sénégal. Donc l'ensemble de ces secteurs prioritaires dans le cadre de notre plan Sénégal émergent ont été évoqués. Et pour nous, en termes de démarche, nous procédons d'abord à un diagnostic, en procédant à l'octroi d'un questionnaire qui est administré à l'ensemble des intervenants. Que ce soit les entreprises qui interviennent dans ces secteurs-là, que ce soit les établissements, que ce soit également l'ensemble des collectivités locales. Vous les avez vus également, les communes ont été présentes à cet atelier-là parce que nous avons certaines villes qui sont beaucoup plus impactées que d'autres. Donc une fois que ce diagnostic est fait, avec l'administration des questionnaires, on recueille cela, il y a une première analyse et on revient à travers cet atelier-là pour faire du design thinking, pour faire de l'idéation et recueillir les propositions. Est-ce que ce que nous avons diagnostiqué en termes de besoin en formation, en termes de besoin en ressources humaines, en termes de besoin en nouveau programme ou curricula à écrire, en termes d'orientation par rapport à ce secteur-là, est-ce qu'ils les confirment ou bien ils ont d'autres propositions afin de nous permettre justement de nous rendre maintenant par la suite au niveau de nos différents guichets. Le premier guichet qui est le guichet de financement des organisations professionnelles pour financer les besoins qui seront identifiés en termes de formation pour les personnels des entreprises. Si des jeunes doivent être formés, on se rapprochera du guichet de financement des demandes individuelles pour former les jeunes sur les filières identifiées. Il peut arriver qu'il y ait de nouvelles filières sur lesquelles on n'avait peut-être pas encore de parcours. Donc là, le 3FPT, à travers son troisième guichet, qui est le guichet de financement des établissements publics, a la possibilité aujourd'hui d'accompagner l'écriture de ces nouveaux programmes-là ou même la formation des formateurs pour ces nouveaux parcours ou même également la construction d'infrastructures pour accueillir ces nouvelles formations ou encore l'achat d'équipements. Donc c'est dire que vraiment c'est une approche holistique 360 degrés qui est l'approche sectorielle pour nous aujourd'hui. Comme on le dit encore une fois, nous avons à cœur d'avoir une formation utile. Aujourd'hui, nous avons des artisans qui sont extrêmement compétents et qui ont juste besoin de renforcement de compétences additionnelles pour qu'au lieu qu'on importe certaines choses et tout, qu'on puisse les fabriquer au niveau local. Nous l'avons déjà réussi avec le cadre de concertation des artisans agricoles à travers la formation pour la production d'équipements. Vous l'avez vu, quand on est à CIDU, on a procédé, en présence du ministère de l'Artisanat, du ministre de l'Artisanat et tout, et D.A. même, à la cérémonie de remise de ces équipements-là qui ont été conçus durant la formation à des artisans agricoles. Donc ça veut dire que quelque part là, on nous parle de la modernisation de l'administration, de la modernisation de notre agriculture, on importe des équipements, le ministre des Finances s'est prononcé sur ça, mais nous sollicitons un accompagnement davantage pour que, comme le président nous a instruits, de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Et c'est tout le charme, en fait, du contenu local. Et sous peu, en juillet prochain, nous allons être en convention avec l'Union nationale des chambres des métiers pour voir, quand on est au niveau de la zone centre, on a les salins, le sel, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux ? Quand on est au niveau de la zone nord, etc., qu'est-ce qu'on peut faire ? Aujourd'hui, on est dans le cadre de la gestion des déchets. J'ai vu tout heureux également que DG et Mastiam ont anticipé déjà en montrant certains équipements urbains sur lesquels peut-être les artisans pourront davantage être formés pour qu'au lieu que ça soit importé, qu'on puisse les produire localement. Et pour nous, c'est ça l'émergence d'un développement. Il s'agit d'accompagner davantage les acteurs, les Sénégalais, à avoir l'ensemble des opportunités. C'est pour ça qu'on parle de l'or dur, parce qu'il y en a énormément. Que ça passe du transport, que ça passe par rapport à des déchets spéciaux sur lesquels il nous faudrait intervenir, que ça soit également un recyclage par rapport à l'environnement, même dans le textile, pour lequel nous avons également un projet innovant à venir sous peu et tout en partenariat avec la galerie 19M de la Maison Chanel, mais également avec l'ambassade de France où nous voulons accompagner les artisans. Mais même quand on parle d'artisans, de tissus, il y a des déchets par rapport à ces textiles-là. Donc les déchets s'appliquent à l'ensemble des secteurs, que ça soit la santé, que ça soit l'ordre du ménager, comme ils nous ont présenté tout à l'heure avec la Sonagette. C'est le lieu pour moi vraiment de remercier l'ensemble des partenaires et nous avons pu être à ce stade-là grâce au soutien déjà de notre ministère de tutelle, mais également à la confiance et à la présence et à la bonne participation des acteurs tels que Sonagette, Promogette, avec qui nous sommes en collaboration et l'ensemble des partenaires au développement. Trois-Pétés a pris un plan d'action en 2023 qui a fait un recentrage au financement, qui a été le plus important pour que nous avons travaillé. C'est ce qui doit être ligné par secteur. Plan Sénégal, Sénégal émergent, qui a fait des secteurs majeurs. Nous avons une orientation forte pour que Sénégal propre, nous sommes Sénégal zéro déchet. C'est le programme que le Président de la République. Nous sommes au ministère de formation professionnelle, comme Mme Maria Massar, qui a été édité. Nous sommes en train de faire un financement. Nous ne voulons que nous financer. Mais nous voulons que nous sommes en train de faire plus de financement. Comment nous faisons-nous ? De telle sorte que si vous les financerez, vous les financerez pour l'entreprise qui est le plus important. Si vous les financerez, vous les financerez également la formation pour que les gens puissent travailler et créer leur entreprise. Si vous les financerez la formation, vous pensez que les gens qui ont fait formation et qui ont des moyens pour faire leur formation. Nous avons une approche sectorielle en charge. Nous avons beaucoup de secteurs et nous avons une lancement d'approche sectorielle avec le programme hors dur. Il y a beaucoup de choses, nous avons fait une femme qui s'appelait à l'Europe, qui a été déchets, qui a été déchets, qui a été déchets, qui a été déchets et qui a été déchets. Mais nous avons vu que les gens se trouvent à l'entreprise, nous avons des opportunités. C'est ce qui a été fait pour nous faire des acteurs qui ont fait 1002 formages, qui ont fait des entreprises, Ils ont créé leurs propres cabinets et les structures de l'Etat pour voir les entreprises et les établissements pour les réunir. Le président de la république a dit qu'il devait faire des choses à la nation au 3 avril et qu'il devait faire des choses que nous devions faire. Il devait consommer locales, Made in Sénégal et faire des promotions. On a beaucoup de choses qui importent. Nous devons faire des opportunités pour produire l'artisanat. Le conseil président de l'Etat a fait une cérémonie de remise des équipements, des cadres de concertation des artisans agricoles. Ils ont formé des moulins et des machines qui sont utilisées dans ce cas. Ce sont des fonctions qui peuvent aider, il s'agit de faire des mesures. Ça veut dire que nous devons former les équipements que nous devons former les acteurs. Alors nous devons faire des lettres professionnelles, pour que les caméras se trouvent. Nous devons remercier les familles de la Cour du Monde à l'éducation des banques. Nous devons former les équipements pour les graines de la minière génie. Nous devons les lutter pour gérer les déchets. pour ordurer ou rien. Donc, on a des conseils. Notre artisan est là. On a une convention et l'Union Nationale des Chambres des Métiers pour que les instruments, les équipes, d'autres, soient vraiment importer et nous devons aller dans le local, former les gens pour les faire. Nous devons aussi les dégoûter sur la sécurité routière, les accédants, les vulganisateurs, si nous devons les former, nous devons les importer. Nous savons beaucoup. Mais pourquoi pas, nous devons accompagner les gens pour que nous devons avoir leurs produits. Nous devons vraiment l'autonomisation et les fans. Aujourd'hui, nous devons faire des ordures et de la gestion des déchets. Donc, nous devons faire des acteurs, nous devons les faire en sorte de la santé. D'emblée, je voudrais vous dire que c'est une activité qui est, qui rentre dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'Etat du Sénégal en matière de formation professionnelle et pour laquelle les ministères accordent une place extrêmement importante. Cette activité est déroulée par le bras technique du ministère qui est le fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Nous réussissons de ce talent qui est important pour nous, pour le secteur, pour le sous-secteur de la formation professionnelle. Mais le charme réside aussi dans le domaine qui est ciblé, qui est le domaine de la gestion des ordures. et que vous les avez, c'est une priorité de l'Etat du Sénégal et cette priorité doit être prise en charge. Et cette prise en charge nécessite l'implication de pratiquement tout le monde. Donc, vous voyez aujourd'hui la participation des ministères sectoriels, à côté du 3FPT, des entreprises, des organisations sociales, le patronat, les entreprises, les établissements de formation professionnelle, les partenaires techniques au développement. Tous ces secteurs convergent vers l'atteinte des objectifs surtout dans le cadre de la gestion de ces ordures qui nécessitent d'abord un diagnostic qui est déjà fait et lequel diagnostic aboutit sur un répertoire de métiers et ce répertoire de métiers fera l'objet d'une exécution au niveau territorial à travers les centres de formation. pour vous dire que le champ de la gestion des ordures est intégré dans la gestion des politiques publiques en matière de formation professionnelle à travers les métiers qui seront catalogués, à travers les plans de formation qui seront ébauchés, à travers les actions de formation qui se déroulant au niveau des centres de formation, à travers aussi les mécanismes de suivi jusqu'à l'insertion. Et là, le bras technique du ministère, le 3FPT, est en train de faire un travail extrêmement important avec cette approche territoriale, cette approche aussi sociale, mais aussi ces nouveautés. Ces nouveautés, nous sommes dans un champ où il faudrait défricher beaucoup de choses. Il faut aussi oser prendre de nouveaux semis et je crois que c'est dans ce cadre d'idées, dans cette action que le 3FPT s'inscrit et il a tout le soutien du département ministériel. Vous voyez ici la présence de pratiquement toutes les directions et les services qui sont là à côté de la direction générale pour appuyer ce nouveau programme, pour appuyer aussi ce cadre qui est un cadre novateur avec la SONAGET qui a déjà fait d'excellents résultats parce qu'il a humanisé le secteur de la gestion des GC. Nous, en tant que ministère sectoriel, bras technique, c'est notre devoir de participer pour qu'il y ait une qualification, une meilleure qualification, mais aussi une augmentation de l'éventail de l'assiette des offres de formation. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes venus ici avec Mme le Ministre Maria Massard qui est venu au 3FPT qui est venu au ministère de formation professionnelle parce qu'il est venu au financement de formation professionnelle et technique. Mme le Ministre de Diabolo, nous sommes venus au côté de la crise générale. En ce moment, il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de gens qui ont été venus au déchet. Il y a des gens qui sont venus à la maison, de la société, de la société, de la société. Il y a des gens qui ont été venus au mieux. Et ce qui a été venu au mieux. Il y a une révolution qui a été en train de faire. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Et pour cela, nous sommes au ministère sectoriel et nous restons en grade parce qu'on doit prendre en charge l'aspect formation. Alhamdulillah, le 3FPT, c'est le partenaire. Parce qu'ils sont venus au déchet. Ils sont venus au déchet. Ils sont venus au déchet. Parce qu'ils sont venus au patronat, l'organisation civile, les syndicats, les centres de formation, les entreprises, les partenaires au développement, les ministères, avec les services, ils sont venus au déchet. L'école et le 3FPT sont venus au déchet. La formation est venu à la gestion des ordures. La formation est venu à la formation. On doit choisir le métier qui est venu au déchet. Il faut reclut dans ce centre de formation. Il doit se revaloriser. Il faut le valoriser car il y a la validation des actes de l'expérience. Le troisième outil est venu à la disposition. Ils peuvent se mettre à la disposition des 3FPT et de ses partenaires. Pour qu'il y ait fait ce que nous ayons au secteur de gestion des ordures. Il doit leur apprendre. Ils peuvent aussi les avoir profils de carrière. Cela a aussi des éléments. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est l'appui institutionnel au niveau de notre bras technique qui est le 3FPT, avec les collaborateurs et les invités, et féliciter aussi le travail qu'on a fait. Ce que vous savez, c'est qu'on va sortir, incha'Allah, pour venir à la formation, je vais vous donner une instruction pour qu'on l'appliquer dans les centres de formation, et qu'on l'accompagne, parce que c'est ce que le Président a aimé, donc la gestion des ordres, c'est ce qu'on a fait, 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 et c'est ce qu'on a fait, 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 c'est ce qu'on a fait. Merci beaucoup, M. Jérôme. Je veux surtout remercier la Directrice Générale du 3FPT pour son invitation, et surtout pour la démarche inclusive avec le secteur privé et tous les autres acteurs ici présents. Nous saluons cette initiative et nous félicitons le 3FPT pour tout le travail qui est réalisé depuis ces dix dernières années. Vous savez, le 3FPT est une des organisations professionnelles de formation au Sénégal qui fonctionne correctement pour le secteur privé, qui l'appuie dans ses plans de formation, et qui ne cesse d'évoluer, de progresser, et nous sommes effectivement satisfaits de cet accompagnement et de cette implication. Alors, en termes de contribution, le secteur privé développe des plans de formation, parce que sans le renforcement des capacités, on ne peut pas garantir la compétence du personnel. Ensuite, nous avons ici une approche sectorielle, dans le cadre de la gestion des déchets, qui est une innovation et qui permet justement d'être en phase avec le nouveau code de l'environnement pour les entreprises publiques-privées, et qui va permettre de se conformer et d'améliorer les compétences. Et donc, pour cela, le secteur privé développera les plans de formation nécessaires pour acquérir les capacités et être au niveau opérationnel pour le personnel. Aujourd'hui, à travers cet atelier, on voit que toutes les chaînes de valeurs sont concernées. Donc, au-delà des formations, nous sommes également intéressés par l'appui au niveau des infrastructures, l'appui financier notamment du 3FPT.